Il n'est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Il est timide, effacé, et pourtant Dieu l'a choisi. Il n'est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Il est discret, hésitant, et pourtant Dieu l'a appelé. Jérémie, j'ai besoin de toi. Jérémie va porter ma parole à mon peuple, le peuple d'Israël. Jérémie, n'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Et Jérémie porte la parole. C'est que depuis qu'il est tout petit, il a une relation particulière avec le Seigneur. Il a l'habitude d'écouter ce que le Seigneur lui dit. Et Jérémie entend ce que le Seigneur lui dit. Et Jérémie fait ce que le Seigneur lui demande. Voilà qu'un jour, le Seigneur parle à Jérémie. Et il lui demande d'acheter une belle ceinture de lin. Et de la porter. Jérémie va acheter une ceinture de lin, mais une belle ceinture de lin, comme celle que portent les notables du pays, comme celle que porte son père, prêtre, sacrificateur au temple. Et cette ceinture-là, il se l'enveloppe autour de ses reins. Il fait trois tours soigneusement et la noue solidement. Comme le Seigneur s'est attaché, le peuple d'Israël, avec tendresse et fermeté, comme une embrassade chaleureuse, jusqu'à sentir battre le cœur qui s'accélère à la joie de l'épreinte. Et Jérémie porte la ceinture. Tu ne la tremperas pas dans l'eau. Jérémie ne l'a pas trempée dans l'eau. Il porte la ceinture. Quelques temps plus tard, le Seigneur lui demande de porter la ceinture loin, loin, au-delà de l'Euphrate, et de la cacher dans le trou d'un rocher. Et de revenir à Jérusalem. Et Jérémie fait ce que Dieu lui demande. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, le Seigneur demande à Jérémie d'aller rechercher la ceinture. Et lorsque Jérémie revient à Jérusalem, il porte sous son bras, comme un précieux trésor, un petit sac en jute dans lequel il a mis la ceinture qu'il est allé rechercher. Là-bas, dans une fente, au creux du rocher, loin. Dans Jérusalem, tout le monde l'avait vu arborer avec fierté, la belle ceinture de lin. Ce jour-là, il remonte la rue droite pour aller jusque au temple. Il aurait aimé, là, d'un grand coup de pied, renverser l'étale de Youssef, le sculpteur, qui vend à prix d'or et présente, là, sous les yeux de tous, des petites statues, des moyennes statues, des grandes statues du Dieu Baal. La toute petite, qu'on peut mettre dans sa poche toute la journée et penser aux promesses de Baal. Pouvoir, argent, puissance, plaisir. Et Jérémie passe son chemin, la tête basse, mais tenant toujours sous son coude son précieux petit sac. Lorsqu'il arrive en haut de la rue droite, là, sous les arcades, des hommes prennent un verre autour d'une table devant une taverne. Et les hommes, voyant passer Jérémie, lui crient, « Alors, tu ne la portes plus, ta belle ceinture ? » « Ah, tu ne fais pas le fier, Jérémie ! » « Et le Seigneur, t'a-t-il parlé ? Que t'a-t-il dit ? » Les rires des hommes résonnent sous les arcades. Jérémie s'approche. Timidement, il pousse les verres et tout ce qui encombre la table. « Il prend son petit sac, il l'ouvre, sort la ceinture et la jette sur la table. » Un geste de dégoût. Tous se redressent. Une odeur de pourriture épouvantable se dégage de la ceinture. Et là, dans les restes du lambeau, des centaines de verres grouillent. Que faites-vous de la relation d'amour que Dieu a tissée avec son peuple, avec vous ? Avec cette ceinture, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lavé, jamais purifié. Je l'ai porté, là-bas, caché, loin. Et je l'ai oublié. Les hommes se taisent. Ont-ils compris le sens de l'expérience que Dieu a essayé de vivre avec Jérémie ? L'histoire le dira. Peut-être. Jérémie a remis les restes de la ceinture dans son petit sac qu'il a reglissé sous son bras. Puis dans le silence, il a quitté les hommes pour retourner là-bas vers le temple, vers son père. Ce qui est sûr, c'est que Jérémie, il n'est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, mais il porte la parole. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 13, verset 1 à 11.